Go Spal! Toujours sur la gauche? Prenez le temps de bien manger. Mais trop go! Je m'appelle Jasmon, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire de la planche à neige. J'ai un grésil sur ma prothèse parce que, quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait, wow, je mets le fou sur ma prothèse. Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, je leur dis que je suis née comme ça. Je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire les sports que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Pour votre assurance habitation, Promutuel est… Lalalalalalalala… Demandez une soumission. Promutuel Assurance est lalalalalala… Ça me rappelle la fois où j'ai reçu l'avis d'une grosse augmentation de loyer. Ah, aussi la fois où mon ex était encore malade pour s'occuper des enfants. Ah oui, c'est vrai. La fois où j'ai eu une retenue sur mon salaire sans qu'on me prévienne. Sur le moment, je me suis demandé quels étaient mes droits. Et c'est là que j'ai consulté le site d'Éducaloi. Pour de l'information juridique gratuite et facile à comprendre, c'est Éducaloi. Question droit, Éducaloi. Devotion, Dolce & Gabbana IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, ce que vous commandez arrive quand vous le voulez. Satisfaction garantie. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA. Votre épicerie livrée, simple comme ça. Mathias, t'es où? Mathias! Où es-tu? Mathias? You! Mathias, t'es où? Je suis ici, Emma. Mais j'arrive bientôt. FBI! Non, on est vivant! Vous avez remarqué quelque chose de super? À part le Bigfoot, vous avez vu un Bigfoot? Genre... Ça ne peut pas être vrai, si? Tu ne suggères quand même pas que c'était le Bigfoot qui a fait ça. La recrue FBI, vendredi 20h à TVA et sur TVA+. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Le tout nouveau CX-90 hybride et hybride branchable. La parfaite harmonie entre design et performance. Avec les plus récentes technologies de Mazda, le CX-50 est conçu pour créer une conduite réactive et intuitive. Et le Mazda CX-5, un multisegment compact, urbain, raffiné, qui offre une conduite connectée de haut niveau. Dubé Mazda, Rivière-du-Loup. Bon vendredi tout le monde. On est bien sombre journée hier dans le monde des médias. Le groupe TVA a annoncé la suppression de 547 postes en fin d'après-midi. Ce qui a créé, bien sûr, une onde de choc partout au Québec. Et Francis, la direction de Télé Interrive veut rassurer ses téléspectateurs concernant ses coupures. Effectivement, Catherine. C'est une bien triste annonce dans le monde des médias. Télé Interrive se veut rassurante auprès du public et de ses clients. Ses employés ne sont pas touchés par les coupures annoncées par Pierre-Carles Péladeau. CIMT et CHAU sont des stations affiliées à TVA et n'appartiennent pas au groupe. Les différents bulletins TVA Nouvelles et l'émission quotidienne La Vitrine continueront d'être produits par l'entreprise familiale. Les mesures ont été mises en place depuis les dernières années afin que les employés conservent leur poste. Télé Interrive a géré ses réajustés d'année en année au niveau de sa gestion pour faire face à ces défis économiques plats. Au cours des prochaines années, c'est de continuer à desservir nos populations dans les différentes régions que nous desservons en termes de nouvelles locales. Télé Interrive n'est pas cependant épargnée par la crise médiatique et la chute des revenus publicitaires vers les gens du web. Il est donc important de continuer de soutenir et de suivre les médias locaux. Ici en région, il faut dire que les gens sont très attachés à leur bulletin de nouvelles régional parce qu'on parle des gens d'ici, on raconte les histoires qui touchent les gens d'ici. Donc les gens sont très attachés à leur station et c'est ce qui fait la différence. 547 employés ont été licenciés, ce qui représente le tiers de l'effectif du groupe TVA. Dans les stations régionales, ça représente 98 employés. Québec Or Média continuera à produire ses bulletins d'information ainsi que l'émission matinale Salut bonjour et Salut bonjour week-end. Les commentaires fusent sur les réseaux sociaux et nous sommes évidemment de tout cœur avec nos collègues. J'aurai d'autres réactions dans mon reportage complet lors de notre bulletin régional. Merci beaucoup Francis. Je vous en prie. Une page d'histoire s'est tournée officiellement hier soir au cinéma de La Malbaie. Une dizaine de citoyens de la région ont regardé la toute dernière projection à l'intérieur du bâtiment commercial qui sera officiellement vendu dans les prochains jours. Jérôme, vous avez pu parler hier avec l'un des propriétaires. Effectivement, Gilles Dallaire et Claude Lavoie auront dédié 37 ans de leur vie dans ce bâtiment qui est maintenant le seul et dernier cinéma entre Baie-Comeau et Québec. Le temps était venu pour ces derniers de tirer leur révérence et Claude Lavoie nous a confié être serein dans sa décision. L'établissement était en vente depuis cinq ans et les deux hommes étaient prêts à tourner la page. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de potentiel acheteur avec les reins assez solides financièrement. Ils croient d'ailleurs toujours à la rentabilité d'un cinéma dans la région de Charlevoix et espèrent que des investisseurs se lanceront éventuellement dans une telle aventure. Et rappelons que des pétitions ont circulé afin que le cinéma demeure. Claude Lavoie comprend la forte réaction de la part de la population. Il est d'ailleurs touché par cette dose d'amour. Il a remercié sa clientèle pour ses belles années. Quand on a ajouté en 1986, il y a des gens qui disaient qu'ils ne feront pas six mois. On a quand même 37 ans et demi de fait. Ça fait que ça a quand même assez bien été. Mais on a travaillé tout le temps, tout le temps. On travaille encore beaucoup. On est à la dernière minute et je suis encore ici en bas. Et d'ailleurs, des fidèles se sont présentés hier soir pour cette dernière projection. Ces derniers se sont dits nostalgiques, le dernier ciné de Charlevoix. Les aura marqués à jamais, positivement. Je vous laisse entendre un citoyen. J'ai vu plusieurs bons films ici, puis c'est le dernier. Ça vous rend triste ce soir? Un peu, oui, parce que j'aurais aimé que ça continue. Et la vente du cinéma de la Malbaie devrait se conclure d'ici le début de la semaine prochaine avec le nouveau propriétaire Pierre-Luc Lavoie, il compte, rappelons-le, créer un centre d'amusement familial et diverses boutiques dans ce bâtiment commercial. Merci, Jérôme. Merci, au revoir. Une voiture a percuté la façade d'une épicerie à Kakuna ce matin. Les services d'urgence ont été appelés au marché des biens et fils sur la route du Couvent vers 9h30. La conductrice de 78 ans n'a pas subi de blessures graves. Heureusement, elle a été transportée par ambulance de façon préventive. Les coussins gonflables tout de même de son véhicule se sont déployés sous la force de l'impact. La Sûreté du Québec n'a pu confirmer si la dame aurait subi un malaise ou si elle a confondu les pédales de frein et d'accélération. Le bâtiment a subi quelques milliers de dollars de dommages. Deux poursuites policières se sont déroulées en deux jours au KRTB. Hier, un conducteur a refusé de s'immobiliser alors qu'il se trouvait sur la route 132 à Trois-Pistoles. Les patrouilleurs voulaient faire des vérifications après qu'il ait effectué des manœuvres dangereuses. Il a ensuite emprunté à haute vitesse plusieurs routes secondaires et a commis de nombreuses infractions au cas de la sécurité routière. Il a finalement été arrêté dans la ville de Rivière-du-Loup. Les policiers qui ont pu coincer son véhicule sur la rue Saint-Magloir, l'homme d'une quarantaine d'années de Rimouski, devraient être accusés de fuite et de conduite dangereuses. Le plan d'Hydro-Québec, qui vise à tripler la capacité éolienne d'ici 12 ans, pourrait avoir des retombées intéressantes pour l'Est du Québec. La société d'État a des besoins importants en électricité. Yalison, ça représente de belles opportunités pour l'Alliance de l'énergie de l'Est. Oui, vraiment, j'ai pu parler avec le président Michel Lagacé ce matin. Et essentiellement, Hydro-Québec a annoncé hier qu'il voulait augmenter le nombre de lignes haute tension. L'Est du Québec a besoin d'une nouvelle ligne haute tension si elle veut produire davantage d'énergie. La ligne qui est actuellement saturée. L'Alliance réclame des investissements depuis très longtemps pour construire une nouvelle ligne. Donc, vous comprendrez que ça ouvrirait des portes à de nouveaux projets éoliens, hydroélectriques et également solaires. Présentement, sans reconfiguration de la ligne haute tension, c'est impossible de penser à créer davantage de parcs éoliens. Notamment, le projet de plus de 1000 MW qui avait été annoncé en septembre n'est pas réaliste, sachant qu'il ne pourrait produire que 600 MW avec la ligne actuelle. L'Est du Québec est capable de produire, mais c'est à l'exportation que ça bloque. C'est une excellente nouvelle. L'Alliance d'énergie de l'Est, ça fait quand même quelques années qu'on dit qu'il y a un problème important pour la captation des électrons produits dans l'Est du Québec. Bon, et est-ce que des projets de mini-centrales pourraient être relancés? Eh bien, l'Alliance ne pense pas. Cependant, à redémarrer les centrales de Saint-Antonin, relancer le projet de la rivière Trois-Pistols ou encore celui de la rivière Vette, mais plutôt de se concentrer sur des projets qui sont plus à l'Est. Donc, si la nouvelle ligne se concrétise, l'Est pourrait facilement produire entre 5000 et 6000 MW, selon Michel Lagacé, ce qui aurait des retombées de près de 18 milliards de dollars, ce qui contribuerait de belles façons sur le plan d'hydro de décarboner le Québec. Merci, Alison. Au revoir. Vivez l'expérience Chaussures Rio, l'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour leur thèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site Web à chaussuresriou.com. La Chambre de commerce du Tébiscouata est fière de présenter son gala Découverte 2023 sous le thème « Célébrons tous en chœur » le 4 novembre. Un événement élégant misant à réunir la communauté d'affaires de son territoire afin de célébrer les entreprises, les commerces, les organismes, les entrepreneurs et les industries qui contribuent au développement économique et social. En plus de la remise de prix au récipiendaire, la soirée sera agrémentée d'un souper 4 services accompagné de vin suivi d'une soirée dansante avec DJ Vibe, une collaboration de CIMT. J'aurai bientôt 60 ans et je veux planifier ma sortie du marché du travail. Régidérance du Québec, Sécurité de vieillesse, fonds de pension, REER, CELI, comment et quoi sortir. Je suis venu rencontrer un conseiller pour être certain de bien faire ça. Il y a tellement de choses à clarifier pour que j'ai la tête tranquille. Les services financiers Richard April et Associés. Parce que la vie, ça se planifie. Produits de nettoyage écologique, équipements de qualité et services conseils pour l'entretien sanitaire, la propreté à un nom, Manic Sanitation. Pour répondre à vos besoins de la meilleure passion qui soit, notre équipe se dépasse, notre équipement moderne performe autant en format résidentiel qu'industriel. Satisfaction assurée, c'est notre priorité. Faites appel à l'expertise Manic Sanitation. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie est meilleure. Henri Coeur. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Les banques alimentaires du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick constatent aussi une augmentation des besoins. Et les responsables s'attendent à ce que les demandes continuent d'augmenter. À l'approche de l'hiver, Mylène, l'achalandage, il faut dire, a bondi de 30 % cette année à l'atelier Radeau d'Edmonston. Oui, effectivement. Mais également, à la banque alimentaire de Grands Sceaux, ils sont de plus en plus nombreux. La directrice a pu constater avoir en moyenne 4 à 7 personnes de plus par semaine. Et ce sont des familles dont les parents ont un emploi, des aînés qui n'arrivent pas à faire face aux dépenses. Et puis plus récemment, on m'a expliqué aussi que les nouveaux arrivants faisaient partie de la clientèle. Et même si les dons reçus se maintiennent, le problème va être de réduire les quantités pour aider tout le monde. On doit réduire un peu les quantités pour être capable de fournir tous nos clients. De gérer les stocks étroitement pour être sûr qu'on donne la bonne quantité aux bonnes personnes. Et puis, bien sûr, avec l'arrivée de l'hiver et les factures de chauffage à payer, les banques alimentaires s'attendent à accueillir encore plus de personnes. Oui, difficile de fournir au besoin. Merci, Mylène. Je vous en prie, au revoir. Une fraude de faux réfugiés fait des victimes présentement dans la région d'Edmonston. Certaines personnes se promènent avec des affiches disant qu'ils sont réfugiés et demandent de l'argent aux citoyens sur la rue ou dans les stationnements de grands magasins. La plupart disent venir de l'Ontario et être dans une situation précaire. Il s'agit d'une arnaque. Ces individus ne sont pas reconnus par le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest. La force policière affirme qu'ils n'ont aucunement le statut de réfugiés et qu'il pourrait même s'agir d'un réseau organisé. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et ses promotions sur le Tiguan et le Taos 2024. Les 3L disputent une seule partie ce week-end et elle a lieu ce soir face aux éperviers à Sorel-Tracy. L'équipe basée à Rivière-du-Loup ne connaît pas le début de saison espérée à la suite de plusieurs changements importants qui ont amené un vent d'optimisme à l'égard des 3L. Finalement, ils pointent au dernier rang de la Ligue nord-américaine après sept matchs avec une seule victoire. Et de son côté, l'adversaire des Looper-Ivoix surprend avec une deuxième place au classement. Les rencontres entre les 3L et les éperviers qui sont toujours très serrés. Les Albatros jouent aussi à l'extérieur de Rivière-du-Loup cette fin de semaine puisque le Centre 1er Tech est occupé par le traditionnel tournoi du Père Hamelin dès ce soir. La formation du Collège Notre-Dame se déplace à Matane pour recevoir les Vikings de Saint-Eustache, une bonne organisation de la Ligue M11-3A. Les Oiseaux ont connu une première tranche de 15 matchs très difficiles avec seulement 3 victoires, si bien qu'ils se trouvent au dernier rang du classement général. Et toujours sur la glace, le club des Loupiaux présentait une compétition régionale au stade de la Cité des jeunes qui servait aussi de qualification pour les prochains Jeux du Québec. Le club Loupia-Rivois a très bien performé. Plusieurs de ses patineurs de vitesse ont tenu leur laisser passer pour cet événement provincial. Cinq membres actuels des Loupiaux et quatre autres athlètes de la région porteront les couleurs jaunes et bleues de l'Est du Québec lors de la grande finale des Jeux d'hiver. Une autre très bonne délégation pour cet organisme qui a développé de nombreux patineurs au fil des ans. La météo. Une présentation d'Axent meuble des cours Centre-Levasseur. Accent meuble, mon accent à moi. On sent vraiment que c'est l'automne aujourd'hui, Michel. C'est nuageux, c'est venteux, mais c'est quand même assez confortable. Et pourtant, Catherine, si on regarde à l'extérieur et qu'on est à l'intérieur, on aurait tendance à croire que c'est plutôt frisquet, vu justement que c'est très venteux. Mais non, étonnamment, les vents ont changé de direction dans le courant de la nuit, ce qui fait en sorte qu'ils sont passés de nord-ouest à sud-ouest. Alors évidemment, ça ajoute un certain confort, mais ça dégoiffe. Enfin, on a de bonnes rafales, 20-40 km heure en moyenne, mais on pourrait facilement avoir des pointes à 60 km heure cet après-midi. Donc, si les meubles de passion ne sont pas encore rangés, ne soyez pas surpris s'il vous manque une chaise demain matin. Et ne soyez pas surpris non plus si on a un petit peu de précipitation dans le courant de la journée. On parle de risque de pluie ou encore de neige fondante pour quelques secteurs. Une possibilité qui s'applique également pour ce soir, alors qu'on parle principalement d'averses sous forme liquide pour Saint-Jean-Port-Joli et Rivière-du-Loup et d'un mélange de précipitation pour Charlevoix et Edmondston. Mais comme les températures seront similaires à celles que l'on devrait avoir de jour, les chances que ce soit sous forme liquide sont beaucoup plus élevées. Alors que demain, on conserve encore un petit potentiel d'instabilité, notamment pour Charlevoix, Saint-Jean-Port-Joli et Edmondston en première portion de journée, car plus tard, vous allez quand même constater un beau dégagement, ce qui fait en sorte que vous serez en mesure de profiter du soleil et de ces températures agréables. Alors que pour la région de Rivière-du-Loup, tout comme pour Rimouski, entre autres, c'est un samedi qui s'annonce assez gris, confortable, somme toute. Mais on devrait avoir des précipitations au moins pour toute la journée et la soirée aussi. Donc, on va compter sur la journée de dimanche. D'ailleurs, je n'aurai plus de détails pour voir ce sujet-là au bulletin de 18 h ce soir. Donc, pour dimanche, si ça n'a pas changé, c'est du soleil pour la majorité des régions? Très beau, mais beaucoup moins confortable, je vous dirais. On va perdre à plusieurs degrés. On est dans une période en dents d'ici, disons ça comme ça. On va s'habiller. Merci, Michel. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est complet. Passez un bel après-midi. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Alors, l'annonce de la restructuration de TVA et la mise à pied de 547 employés, c'est un coup dur pour l'information régionale. Ça touche Montréal, mais ça touche également les régions du Québec. Il ne faut pas l'oublier. Et on va aller voir nos journalistes à Trois-Rivières et à Saguenay dans un instant pour avoir un coup d'œil sur l'ensemble du Québec. Mais on va commencer par Sherbrooke, où je retrouve Jean-François tout de suite en direct. Donc, évidemment, tout cela relance le débat sur l'avenir de l'information en région, qui est une question extrêmement importante. Oui, c'est symptomatique, Michel, donc, de cette tempête que traversent plusieurs entreprises médiatiques sur les revenus publicitaires à la baisse, donc à la recherche de nouvelles sources de financement. Et malheureusement, ça a des impacts sur les emplois à région. Ici, on parle de la coupure d'un poste de journaliste permanent et également deux caméramans. Ce qui veut dire qu'éventuellement, donc, notre travail sur le terrain va être transformé un petit peu. On va travailler à partir d'une chef d'antenne de Québec qui diffusera nos nouvelles régionales avec trois journalistes sur le terrain et un affectateur. Bon, on en demande plus avec un peu moins. La professeure en communication de l'Université de Sherbrooke, ici, a remarqué cette tendance dans plusieurs entreprises médiatiques. Elle souhaite que la proximité, donc, il n'y ait pas d'impact sur le travail des journalistes sur le terrain à livrer une qualité d'information. Vous allez l'entendre. Lorsqu'on a moins de ressources, bien, il y a moins d'enjeux qui sont couverts. On peut moins les couvrir en détail, même si on veut travailler très, très fort. Donc, c'est clair que ça joue un rôle sur le travail journalistique qui est effectué. Bon, Jean-François, un autre exemple, la disparition de la version imprimée de la tribune qui a forcé, donc, évidemment, le média à se réinventer. Oui, il faut retourner en 2019 lors de la faillite du groupe Capital Média, alors qu'il y avait six quotidiens, dont la tribune ici à Sherbrooke, la voie de l'Est à Granby, qui était menacée. On se souviendra que ces entreprises sont devenues les co-ops de l'information. Ici, à la tribune, on travaille avec une vingtaine de journalistes. On va imprimer le dernier journal à la fin décembre. On a pris le virage numérique, donc ça remet en question, bien sûr, l'accès gratuit de l'information sur les différentes plateformes numériques, donc les gens qui... Justement pour une qualité d'information. C'est un changement un peu culturel. Il faut rappeler aux gens que l'information de qualité, elle a un coût, elle a une valeur, puis on est convaincus que les gens prennent conscience, justement, de la valeur de cette information-là, puis le coût qui est derrière une information crédible de qualité diversifiée aussi. Les gens s'informent par le numérique, par leur plateforme, donc ils ne s'abonnent plus vraiment, même lorsqu'on s'abonne, généralement.